Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire. On démarre avec les titres. Dès le début de cette édition, on ira à Beaunois où nous avons découvert Service d'honneur, une jeune entreprise de débroussaillage et d'entretien d'espace vert. Son fondateur nous a accordé une interview. Nous irons aussi au cœur de la vie du Libanais Rida Hobala. Il nous plongera dans son univers de slameur et d'écrivain. Puis nous vous dévoilerons le top 5 PP Soup des meilleurs magasins de vente d'accessoires et de vêtements pour hommes à Abidjan. L'entretien d'espace vert est au cœur de la vie de Jean-Louis Anneau. Cet entrepreneur ivoirien n'a pas tardé à faire de cette priorité une réalité. Il a mis en place Service d'honneur, une entreprise spécialisée dans le débroussaillage, le nettoyage et l'entretien d'espace naturel. Comment son entreprise s'est-elle peu à peu développée ? Comment fixe-t-il ses tarifs et les moments de réponse dans ce reportage ? Il y a de la verdure dans notre zone. Les gens ont besoin d'entretenir cette verdure-là. Donc ça fait que, involontairement, les services de Hover prennent le dessus sur les autres. On fait du nettoyage. Mais le nettoyage n'est pas fréquent comme l'entretien de la verdure. Qu'est-ce que tu sais faire ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Il y a un qui dit, je sais faire ceci. Il y a un qui dit, je sais faire du nettoyage. Que j'ai déjà fait du nettoyage avec une tondeuse. Il y a dit, ok, on n'a pas de tondeuse. Qu'est-ce qu'on fait ? La machette, au moins, on peut l'avoir aujourd'hui. Donc, à l'aise d'acheter une machette, on va commencer aujourd'hui. Donc, ce n'est pas là que ça a commencé. Et après, on a acheté la tondeuse. Et après, on a commencé à acheter les autres choses. Donc, c'est en fonction de la superficie et des caractéristiques de la verdure sur le terrain qu'on fixe les prix. Sur les gazons, c'est plus cher par rapport aux zèbres. Pourquoi ? Parce que les gazons, c'est délicat. Il faut les tondre à un certain niveau, au niveau demandé par le client. Ok ? Alors que les zèbres, le client veut s'en débarrasser. On utilise des boursiers de marque Steel, des FS400. Les FS400 à l'achat, ça va te coûter environ 800-850 000. Le matin, ils étaient 6 personnes. Et il y a 2 personnes qui ont fini leur tâche. Ils sont allés sur un autre site. Donc voilà, quand tout est dit, il n'y a plus rien à ajouter. Pepe Soup a couvert la récente remise de diplôme des étudiants de Master 2 en option fiscalité et droit des prélèvements sociaux de l'Université Alassane Ouattara de Boitiers. Ils ont débuté la cérémonie en prêtant serment. Je vous propose de regarder. Je m'engage à mettre en pratique, avec fidélité et le cœur, à la formation reçue ici à l'Université Alassane Ouattara. Je m'engage à mon héros, l'image de l'UFM et chaque, partout où je serai, tout en référentant le code de théorologie professionnelle. Je vous promets de ne pas céder à la faute, mais je vais déranger avec amour et passion, le métier pour lequel j'ai été formé. Je vous promets d'exécuter fidélément la première fois que nous serons confiés et de réfécuter le secret professionnel en me conformant au terme sans vigueur. Justement, nous avons constaté à l'époque que partout en Côte d'Ivoire, il existait des formations, des masters, des parcours en matière de fiscalité. Il y avait aussi d'autre part des formations en matière de prélèvements sociaux. Nous faisions allusion à l'école de la CNPS qui se trouve à Youpogo. Et nous avons dit, si ces deux parcours isolés existent, il y a donc un besoin, qu'on trouve en une seule personne ces deux qualités. C'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie que je reçois ce diplôme-là de la part des mains du toin de l'UFA. Et c'est vraiment avec grand joie. Nous déduons tous ces diplômes-là à nos parents qui ont consenti d'énormes sacrifices. On a décidé de s'arrêter aujourd'hui, marquer ce jour très important, très solennel, parce que, voyez-vous, depuis la première année jusqu'à la cinquième année qui aujourd'hui est couronnée, c'est vraiment un parcours épineux difficile. On a su savoir se priver de sommeil, se priver de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est fiers d'être là. À nos cadets de la septième promotion, nous pouvons leur dire de garder le cap, de rester toujours focus sur l'essentiel. Et le meilleur est devant. Nous en voulons tant qu'ambassadeurs pour leur ouvrir les portes de l'emploi aussi. Être majeur de promotion, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Et être célébré comme ça devant ses parents, c'est vraiment plein d'émotions, plein d'émotions, plein d'émotions. Notre invité de la semaine dans l'émission Sawa était le Libanais Rida Hobala. C'est un écrivain qui a plusieurs livres à son actif, que ce soit des romans, des recueils poétiques. De surcroît, il fait de la poésie, ce qu'on appelle du slam. Dans cette interview que vous allez voir, il nous entraîne dans son univers des mots, des lettres et d'inspiration. De base, je suis écrivain. J'ai écrit quelques livres. Je suis slameur aussi. J'ai fait un album de slam. J'ai composé et écrit un spectacle qui s'appelle Hommage à l'art, que j'ai joué sur pas mal de continents, à l'île Maurice, sur Paris, en Côte d'Ivoire. J'ai fait un petit peu de radio également, où j'avais une émission qui s'appelle Tempête dans une tasse de thé, pour laquelle j'ai fait une chronique chaque dimanche pendant près d'un an, à l'île Maurice. J'ai fait de la voix off un petit peu aussi, de certains documentaires, certaines séries. Mais principalement, pour ne pas s'égarer, là, je vous parle un petit peu du côté artistique, mais principalement, pour ne pas m'égarer, je suis de base, je dirais, écrivain, amoureux des mots. Et puis voilà. Et justement, d'où t'es venue cette passion-là pour la littérature, pour l'écriture ? C'est justement une bonne question, parce que je pense que ça m'est venu comme ça, comme on dit. Ça a été une forme de thérapie pour moi, sans trop savoir comment ni pourquoi. J'avais envie d'écrire à certains moments. Des fois, tu écris une deuxième ligne, une troisième, une quatrième. Tu dis, bah tiens, ça donne quelque chose de sympa. Ça finit pas. Ça finit pas. Et c'est ce qu'on appelle l'inspiration, de toute façon. Et je pense que je suis quelqu'un d'assez... Je suis un amoureux de la vie, je dirais. Je suis quelqu'un d'assez entier, d'assez sincère, et d'assez émotif aussi. Je dirais que pour écrire, il n'y a pas de secret. Il y a beaucoup de sincérité à étaler. Ce n'est pas tout le temps possible, parce qu'il y a plein de gens, par exemple, qui m'ont abordé en me disant « Comment tu arrives à te livrer comme ça ? » Parce qu'il faut le faire quand même, tu vois. Je trouve que... C'est beaucoup de vulnérabilité. Oui, il faut se mettre à nu. C'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. Il y a de la vulnérabilité, pardon, derrière. Il faut se mettre à nu. Mais quand c'est une passion, comme on disait, c'est quelque chose qui te dépasse. Tu as besoin de le faire. On ne le voit plus. Tu le fais, voilà, tu le partages. Grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on ne partage plus facilement. Mais donc, voilà. Et c'est égulé. Soyez les bienvenus, si vous nous prenez en marche, dans ce direct de Pepe Soup. Nous passons là maintenant au deuxième top 5 de Pepe Soup. Celui-ci a été consacré au meilleur magasin de vente d'accessoires de vêtements pour hommes. Qu'est-ce qui fait leur particularité ? Voyons-le ensemble. C'est le mythe qui ouvre le bal à la cinquième place de notre classement. Le magasin spécialisé dans la vente d'articles tels que les chemises, costumes, chaussures et ceintures a été créé en 2012. Situé à Anglais, après l'immeuble CGK, le mythe propose des articles allant de 80 000 à 450 000 francs CFA. Provenance, Etats-Unis, Europe et Afrique. Il est ouvert du lundi au lundi de 9h à 21h. Temple de la Sabe chez Boningo est quatrième avec de la marchandise importée d'Europe et d'Asie. Les prix de leurs vêtements et accessoires, notamment des jeans, t-shirts et chaussures, varient de 15 000 à 600 000 francs CFA. Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 22h, la boutique est située à la Palmeray, Carrefour, Cabine Bleue. Le magasin Fashion Home prend la troisième place. Comme article, il propose des jeans, polos, chaussures et accessoires pour hommes venant de la Turquie. Situé au plateau d'Aucuy, en face de la Banque Cible, Fashion Home est ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h. Avec un budget allant de 5 000 à 250 000 francs CFA, vous pouvez y faire vos achats. La Merveille Shop, située à Angré-Pétro-Ivoire, rafle la deuxième place de notre classement des meilleurs magasins de vêtements et accessoires pour hommes. Dans ses rayons, que des vêtements et chaussures provenant de la France, ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h30, sa fourchette de prix se situe entre 10 000 et 35 000 francs CFA. Et c'est la boutique Entre Hommes qui vient en première position avec sa variété de costumes, montres, paire de chaussures et tee-shirt pour hommes. Elle est située au plateau en face de l'immeuble SIDAM, avenue Nogues. Ses articles importés de France, d'Italie, d'Espagne et de Canada sont vendus entre 5 000 et 250 000 francs CFA. Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 18h. Bon shopping à vous et à très bientôt pour un prochain classement. Deux torteros se sont unis dans les liens du mariage. Il s'agit de Koulibaly à Damo et de Traoré à Foussiata. Comme d'habitude, Pépé Soup était dans les barrages pour vous faire vivre les moments marquants. Musique de Koulibaly de Koulibaly de Koulibaly de Koulibaly actuellement. Ce n'est pas les hommes qui font de mariage après c'est Dieu. Tout ce que toi tu me fais ici, moi je supporte non ? Que moi je vais te faire là-bas, on se fait supporter. C'est comme ça. Tout a commencé il y a un an de cela. Lorsque Traoré à Foussiata est un gérant d'un coup de mobile money et c'est là qu'elle a rencontré le frère Koulibaly Adamo Ismael, technicien supérieur de travaux publics. Il mérite on peut commencer. Waki, 7h du matin. Les parents du marié et de la mariée se rencontrent dans la cour de la mariée accompagnés de leurs témoins et quelques concours pour venir honorer la tradition tabana. Quelques minutes plus tard, c'est les guides religieux qui font leur entrée accompagnés de foules de douawous à travers la lecture couranique. Le darabé est déjà au feu donc forcément ça motive. Maintenant que le vent de tout le monde est rempli, les choses sérieuses peuvent commencer. de lecteur dans le internet et puis les choses pr Bishop , l dé风 dé Александ C'est dé les bef Le Pepe Nouchi de cette semaine était sur le travail des enfants. Nous avons recueilli quelques avis sur le sujet suivant ce micro-trottoir. Je suis drogué, ce n'est pas bon. Un enfant est déjà en avalage, il peut y avoir plusieurs problèmes, alors que nos parents sont trop développés et ils ne vont pas chercher à comprendre pourquoi l'enfant n'est pas bien chargé ou pourquoi il tombe malade. Ce qu'on fait, c'est la sensibilisation. On passe des cours en cours de 4 ans et puis voilà, ce qu'ils font, ce n'est pas bon et puis on va donner le vrai moment aux parents, le vrai coup qu'ils n'ont qu'à bien prendre soin de leurs enfants. L'enfant n'est pas le même, ils ne sont pas les gars, 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 ils ne sont pas les gars. C'est de ça qu'il s'agit donc là, on va prendre soin de leurs enfants. Voilà que les enfants doivent barrer là. Ce n'est pas un barrage, ça doit être trop lourd, ça doit pégé si eux quoi. Mais voilà, si les enfants peuvent se débrouiller vers les petits, les lotistes, les incroyants, pour gagner. Ce n'est pas un barrage pour soutenir la famille, mais pour ne pas qu'eux-mêmes là, quand ils vont sortir au DOI puis les gars ne vont pas sortir ici. Tu vois un peu, non pas, et quand tu vas voler, ils vont dire voler, ils ne vont pas chercher à comprendre. Les gars ne vont sortir, ils vont créer, tu vois, non, ça sera autre chose. Voilà. Vous voyez, mais si ça va un peu à la maison, à la vie morante, tu peux te poser si le vrai, oui, tu vois un peu. Mais je pense que quand tu sois là, au lieu de ne pas croire à la maison, tu préfères mieux de sortir, venir propre un peu, pour pouvoir grailler. Non, on est là là, les brouettes là, on ne gagne pas plus les mains, on ne sait pas ce qu'on en fait. On ne peut pas aller voler aussi, si on a voler aussi là, ils vont dire que non, c'est ma famille, c'est l'auto. Donc, ma famille, c'est l'auto là, ce n'est pas bon. Non, c'est pas faux aussi, hein. Alors là, il n'y a pas moins ça, pourquoi les amis font ça ? Il y a, non ? Il n'y a pas moins ça, pourquoi ils font ça ? Bon, il y a les deux là, ils aiment ça, pour profiter dans l'eau, pour vendre s'ils vendent. Tu vois, non ? Pour vendre s'ils vendent. Comment ça ? C'est-à-dire, ils vendent, puis ils vendent. Voilà, il y a d'autres pour ça. Bon, il y a d'autres là, il n'y a pas moins les parents, là. Ils n'ont pas de choix. Donc, maintenant là, ils propres que vous vendre, tu vois, non ? On est en français, là. On est en auronien. On est en accouchement. Non, mais là. On est bien, quoi. On est là, ce n'est pas bon. On est là, même là, hé. Place, maintenant, à Pépicourse, avec Fatime Touré. On voit ici qu'il y a un paquet de lotus. D'accord ? Et vous l'utilisez pour ? Bon, bon. On va finir, c'est juste pour utiliser ça pour faire la fête. D'accord. Donc, il y a une fête qui se prépare ? Un peu. Un peu. Une petite fête, oui. Une petite fête, oui. Vous allez nous dire un peu dessus. Quand même, c'est la petite fête. Bon, j'ai juste fait venir des amis. Oui. C'est un peu de... C'est parfait. Alors, monsieur à la maison, c'est vous qui faites la cuisine ou c'est madame ? Non, c'est moi-même. C'est vous, mémé ? Oui, oui. Vous allez nous inviter, alors ? Oui, oui. Je suis un as bon. Vous pouvez vous inviter un as bon. Il n'y a pas de souci. Nous serons très heureux de partager ce moment avec vous. D'accord. Alors, monsieur, aujourd'hui, Pépicourse a décidé de vous faire une très grosse surprise. Voilà, en plus de la fête que vous allez offrir à vos invités, à vos amis. Voilà, nous avons décidé de vous offrir un petit cadeau. D'abord, tout ce lot-là a coûté combien ? 51 000 et quelques. 51 000 et quelques. D'accord. Et Pépicourse, aujourd'hui, décide de vous offrir 50 000 francs pour rembourser vos achats. Chouette. Voilà. Chouette. Voilà. Vous allez attraper et présenter juste là. Voilà. C'est bon. Et est-ce que vous pouvez adresser à moi à Pépicourse ? Non. Je voulais dire bien merci à Pépicourse. Oui. Je peux dire aussi que c'est Dieu que j'ai envie d'envoyer ici. Merci à vous. Merci. Et... Et... Sous. Merci beaucoup. Alors, monsieur, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Et très bonne fête à vous. Merci. Avant de se quitter, le rappel des titres. Dans cette édition, nous sommes allés à Beaunois où nous avons découvert Service d'honneur, une jeune entreprise de débroussaillage et d'entretien d'Espace VR. Nous sommes également allés au cœur de la vie du Libanais Rida Houbala. Il nous a plongé dans son univers de slameur et d'écrivain. Puis, nous avons fait pour vous le top 5 PépicSoup des meilleurs magasins de vente d'accessoires et de vêtements pour hommes d'Abidjan. Le quiz de la semaine. Quel est le travail de notre invité dans l'émission Sawa ? C'est ainsi que se referment les portes de cette édition. Excellente soirée. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501